Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors le jeûne s'est récemment imposé comme une méthode très efficace pour renverser jusqu'au diabète de type 2, selon certaines études, des résultats impressionnants, notamment on pense à notre confrère canadien Jason Fung, qui d'ailleurs a écrit plusieurs livres sur le sujet, hautement recommandable, et c'est aussi donc imposé plus généralement comme une méthode pour perdre du poids et pour une méthode de bien-être. Alors bien sûr, les résultats peuvent être encore plus spectaculaires lorsque le jeûne n'est pas pratiqué seul, mais qu'il est pratiqué avec un régime pauvre en glucides, le fameux régime low-carb dont on parle tout le temps, chez Sequoia Santé, et alors même jusqu'éventuellement le régime très pauvre en sucre, donc low-carb, riche en graisse, donc high-fat, et modérément riche en protéines, le fameux régime cétogène. Mais ce jeûne, ou ces jeûnes plutôt, ont réussi à s'imposer parce qu'ils permettent d'aller plus loin, plus vite, plus fort que le simple régime cétogène, ce qui ne veut pas dire que le régime cétogène n'ait pas tout son intérêt, mais le jeûne quelque part fait mieux, on pourrait dire. Et nous d'ailleurs, le jeûne, pour des raisons plus de longévité et de santé, eh bien on le pratique chez Sequoia Santé, n'est-ce pas Victor ? Tout à fait. Mais en pratique, il y a un certain nombre d'obstacles au jeûne qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, avec des patients, des proches, et voilà, les gens s'interrogent, est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Le jeûne véhicule aussi certaines inquiétudes, le fameux « mais ce n'est pas dangereux de jeûner, je ne vais pas avoir des problèmes ». Voilà pourquoi j'aimerais qu'on aborde dans ce podcast les obstacles au jeûne, incluant bien sûr les inquiétudes, les représentations, les dangers potentiels, les contre-indications à respecter. C'est OK pour toi, Victor ? Parfait. Mais avant de passer à la première question, vous êtes-vous déjà abonné à notre chaîne ? Si ce n'est pas le cas, on vous conseille vivement de le faire. Nous, ça nous aide à être référencés et à pouvoir continuer à proposer du contenu de qualité. Et puis, ça vous permet, en activant la cloche de notification, de ne rien rater. Allez, on attaque dans le vif du sujet, Victor. Tout d'abord, de quel jeûne parle-t-on en réalité ? Alors, chez Sequoia Santé, on parle toujours de jeûne hydrique. Donc, c'est un jeûne durant lequel on a le droit de consommer des boissons non sucrées, comme de l'eau, tisane, thé ou café. De notre point de vue, le jeûne sec, c'est-à-dire sans hydratation, n'apporte rien de plus et pose en plus le problème d'une potentielle déshydratation qui, rappelons-le, peut être mortelle en quelques jours. De plus, le jeûne sec est bien souvent plus désagréable à pratiquer à cause de la soif. Alors, nous, on parle du jeûne intermittent. Donc, c'est un jeûne pratiqué de manière quotidienne ou seulement certains jours de la semaine avec des durées quotidiennes pendant lesquelles on ne mange rien qui peuvent s'étaler sur entre 15 et 22 heures. Donc, quand ça s'étale sur 22 heures, en fait, on ne fait qu'un seul repas par jour. On va également parler du jeûne prolongé. Donc, c'est un jeûne qui va s'étaler sur un à plusieurs jours, en pratique le plus souvent entre 48 et 72 heures. Petite remarque, tu as bien fait de le préciser, Victor, parce que parfois, sur le jeûne type un repas par jour, on voit jeûne de 24 heures. Mais c'est un abus de langage. Si on jeûnait pendant 24 heures, eh bien, on n'aurait pas un repas dans les 24 heures. Il y a le temps du repas, bien évidemment. Et donc, ce temps, c'est une heure à deux heures. C'est pour ça qu'on parle de jeûne de 22 heures, 23 heures, mais pas de jeûne de 24 heures. Et d'ailleurs, on parle régulièrement de tous ces aspects du jeûne, des différents types de jeûnes, comment les pratiquer, etc., leurs vertus, notamment dans nos e-mails des secrets de Sequoia Santé. Et je vous invite à vous inscrire si ça n'est pas déjà fait. Le lien est dans le descriptif. Et puis, on en parle également, bien sûr, dans notre formation sur la nutrition, que je vous conseille d'aller voir sur notre site. Mais Victor, est-ce que jeûner, c'est toujours possible en pratique ? Oui, on peut toujours pratiquer le jeûne. Jeûner est une des aptitudes cruciales d'homo sapiens ayant assuré sa survie durant les périodes pendant lesquelles la nourriture n'était pas disponible. Et en plus d'être toujours possible de le pratiquer, l'organisme est prévu pour fonctionner de manière optimale pendant les périodes de jeûne. En effet, si les hommes avaient été affaiblis par le jeûne, ça aurait entraîné des difficultés supplémentaires pour trouver de la nourriture et nombre d'entre eux seraient morts. Comme beaucoup de prédateurs, homo sapiens s'accommode très bien de gros repas avec des périodes de jeûne. Et oui, et ça c'est l'opposé des herbivores qui passent l'essentiel de leur journée à chercher justement de la nourriture et qui supportent en général très mal le jeûne. D'ailleurs, les premières acidoscétoses, etc., en période de jeûne, avaient été décrites, notamment chez les vaches. Et du coup, Victor, est-ce que c'est vraiment normal de jeûner ? Et oui, jeûner est tout à fait normal. On pourrait même plutôt se demander si c'est normal de ne pas jeûner. Car l'absence de jeûne dans la vie des hommes a probablement débuté pour une certaine partie de la population avec le début de l'agriculture, donc de façon très récente par rapport à nos jeûnes et à notre métabolisme. L'homme chasseur-cueilleur devait jeûner régulièrement et ce, au minimum, de manière intermittente. Et alors, j'ai envie de te poser une question qui nous est souvent posée en pratique. Y a-t-il des contre-indications aux jeûnes ? Et non, pas de contre-indications. Tout le monde peut jeûner. Comme on le disait, l'organisme est prévu pour cela. Alors, petite exception pour les personnes diabétiques traitées par insuline. Les choses sont un peu plus compliquées en raison de la présence de traitement et elles demandent des aménagements à mettre en place avec un médecin. Alors, bien entendu, on ne parle pas de personnes qui seraient dénutries à un point extrêmement avancé, extrêmement sévère dans le cadre d'une maladie très grave et qui ont eu un taux de graisse corporelle qui est inférieur à 6, voire inférieur à 4% et on sait qu'en dessous de 4% environ de graisse corporelle, à ce moment-là, effectivement, le jeûne ne va plus taper dans les graisses mais il va taper dans les muscles. Parce que là, à ce moment-là, ça peut être embêtant et on vous renvoie sur notre podcast. Et Victor, le jeûne est-il pour autant vraiment bénéfique ? Oui, jeûner est absolument bénéfique. On ne va pas parler aujourd'hui de tous les bénéfices du jeûne mais je vous renvoie vers un podcast qu'on a déjà tourné à ce sujet. Et revenons à nos obstacles du jeûne. Dans la pratique, quels sont les principaux obstacles que l'on rencontre ? Alors, tout d'abord, les obstacles perçus. Tout d'abord, un manque de conviction. Est-ce que c'est réellement bon pour moi de jeûner ? L'impression qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on a toujours fait plusieurs repas par jour et ça nous paraît tout à fait insurmontable de sauter les repas. D'ailleurs, à ce titre, quelque chose qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout à fait ancré culturellement de faire trois repas par jour. Alors que, par exemple, durant la rhum antique, manger plus d'une fois par jour était considéré comme de la gloutonnerie. Et donc, c'était un vice. Et puis également, un obstacle perçu, c'est la peur de la faim. Penser qu'on ne pourra jamais faire face à la faim et que ça va être quelque chose d'insupportable. Et en pratique, les obstacles sont un petit peu différents. Donc, tout d'abord, on va parler de la pression sociale. Souvent, le repas est un moment convivial que l'on ne veut pas manquer. Et si on se décide à sauter ce repas, eh bien, en général, ça va déclencher des réactions de l'entourage qui vont essayer de vous pousser à vous nourrir et à essayer de casser cette tentative de jeûne parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre ou ils vont être inquiets pour vous ou ça va leur déclencher de l'anxiété. Enfin, voilà. Le fait de casser ce code-là, de partir manger tous ensemble plusieurs fois par jour, ça peut gêner l'entourage et qu'il va faire pression pour que vous les suiviez lors du repas. C'est assez net au boulot. Ça vient de taper à la porte. Mais t'es sûr que tu viens pas manger ? Bon, après, ils prennent l'habitude. Mais c'est... Oui, oui, c'est une bonne pression sociale, ça. Ensuite, l'entourage qui s'inquiète. Donc, comme on l'a vu, le jeûne, c'est plus trop dans les mœurs actuelles. Et le fait de commencer cette pratique, ça peut entraîner une inquiétude réelle auprès de l'entourage qui peut percevoir ça comme dangereux. Ensuite, un obstacle, ça peut être la faim. Et la faim, elle reste présente tout au long du jeûne. On pourra en discuter un petit peu après des techniques que l'on peut mettre en place pour lutter contre ces fringales. Et surtout, plus que la faim, c'est la peur de la faim qui peut être un obstacle. Parce que la faim, elle est vécue instinctivement comme un danger. Surtout qu'elle est devenue tellement inhabituelle dans nos sociétés actuelles que dès qu'elle va commencer à arriver, on va se mettre dans une situation de stress. Alors que c'est un stress qui n'a pas vraiment de fondation métabolique étant donné qu'on a un accès très facile à la nourriture et que notre organisme peut en général tenir des mois sans manger s'il était contraint. Alors, des mois, bien sûr, ça aurait des conséquences négatives avec perte de muscle. Mais en tout cas, des jours, c'est tout à fait gérable pour la plupart d'entre nous. Et on peut aussi parler du conditionnement qu'on a depuis qu'on est enfant de manger trois fois par jour qui va entraîner une faim par anticipation à l'approche de l'heure du repas. Et encore, quand c'est pas quatre fois par jour avec les goûters sucrés à l'école, etc. Enfin bref, voire cinq fois avec le goûter entre le matin et le midi, le goûter l'après-midi, enfin bref. Alors, pour terminer, Victor, toujours le message pratique de la fin. En pratique, quels conseils tu peux nous donner pour maximiser nos chances de réussite dans le cadre de la pratique d'un jeûne ? Alors, tout d'abord, il faut y aller progressivement. On va commencer par des jeûnes intermittents. On ne va pas commencer par du jeûne prolongé pendant des jours. Non, on commence par du jeûne intermittent, d'abord 15 heures, puis 18 heures, puis éventuellement, on va aller sur un jeûne de 22 heures avec un seul repas dans la journée. Progressivement, ça veut aussi dire qu'on ne va pas forcément le faire tous les jours. Au départ, on peut commencer à essayer de faire un jeûne intermittent sur une journée dans la semaine. Et puis, progressivement, on va faire de plus en plus de jours dans la semaine. Et on peut arriver, comme ça, sur des mois, petit à petit, à arriver à avoir un jeûne intermittent avec une durée intéressante sur quasiment tous les jours de la semaine. Ensuite, ce qui peut être très utile, c'est d'avoir prévu une activité à faire pendant l'heure du repas. Ça va éviter de se retrouver désœuvré et puis, au final, suivre le mouvement et aller manger quand même. Donc, par exemple, avoir prévu d'aller à la piscine ou avoir prévu du temps pour faire des tâches administratives qu'on avait mis de côté ou alors avoir prévu une activité comme se mettre à écrire ou peindre. Voilà. Donc, vraiment, se réserver cette période-là pour faire quelque chose. Également, boire des boissons et surtout les boissons chaudes qui sont de véritables coupes faim. Par exemple, lorsqu'une fringale se fait sentir, ce qui peut arriver régulièrement au cours d'un jeûne prolongé, notamment, la faim arrive par vagues, typiquement. Et entre les vagues, il y a des périodes où on ne ressent pas la faim. Mais quand les vagues arrivent, ça peut être un petit peu désagréable. Et bien, à ce moment-là, boire un mug de tisane, ça peut tout à fait faire passer la faim. Donc ça, c'est très efficace. Ensuite, bien dormir, c'est primordial. Quand on est bien reposé, on est beaucoup plus tolérant à la frustration et au stresseur, comme la faim, par exemple. Et aussi, quand on a bien dormi, on est beaucoup plus en capacité de suivre nos bonnes résolutions. Ensuite, important, ne pas hésiter à participer à des groupes avec d'autres pratiquants du jeûne. Ça peut aider à avoir des retours d'expérience, à avoir des techniques, à s'entremotiver. Donc ça, c'est assez efficace. Également, on peut se prévoir un super repas qui nous fait vraiment plaisir pour la rupture du jeûne. Et donc ça, le prévoir à distance et savoir qu'on va avoir vraiment ce repas plaisir qui va arriver. Donc ça, ça peut motiver à tenir pour aller vers ce repas qui va être un peu repas de fête. Donc bien sûr, ce repas qui nous fait plaisir, ça sera toujours en évitant au maximum le sucre et les produits d'origine céréalière. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'appliquer votre entourage dans votre démarche pour qu'il vous supporte plutôt que de vous saboter. Bon, merci Victor pour ces conseils très pratiques et qui sont d'ailleurs des conseils qu'on peut utiliser dans d'autres domaines qui sont vraiment précieux. L'entourage, etc. Enfin, autant de techniques vraiment très efficaces, très importantes. Alors oui, il y en a certains qui aménagent un repas de sortie de jeûne avec un petit bouillon d'os. Alors même si c'est agréable, nous, on en consomme, on en fait sur Sequoia. Mais bon, il y a l'aspect récompense et convivialité et nous, on est plutôt dans cette école-là. Si on peut résumer les obstacles du jeûne, finalement, on se rend compte qu'une partie déjà des obstacles sont liés au côté un peu incrédule des gens, notamment en lien avec une communauté médicale, mais une communauté soignante plus largement qui n'est pas forcément convaincue par les effets du jeûne, notamment parce que, malgré les travaux très intéressants qui ont été faits à ce sujet et puis une cohérence avec notre évolution, et vous savez que la cohérence avec notre évolution d'homo sapiens c'est très important chez Sequoia Santé, eh bien, malgré tout, c'est peu médiatisé. Donc, du coup, tout le monde n'a pas connaissance de ces travaux. Et dans la pratique, pratico-pratique, ce qu'on rencontre comme obstacles principaux, ce sont souvent, bien sûr, des incitations par un entourage qui est peu aidant, et puis, bien sûr, tous les aspects de conditionnement que Victor a détaillés tout à l'heure, et puis des aspects de peur. Et la peur est souvent, d'ailleurs, un des premiers obstacles. Et cette peur et ces effets secondaires qui se retrouvent être l'un des premiers obstacles que l'on va rencontrer dans la pratique d'un jeûne, eh bien, paradoxalement, ils sont à mettre en balance avec le fait que nous sommes faits pour faire du jeûne. Nous avons été sélectionnés durant plus de 300 000 ans et même, on va dire, 2,5 millions d'années pour résister au jeûne. Et cela est d'autant plus intéressant qu'en fait, on est l'une des espèces de prédateurs qui, effectivement, arrivent à supporter le jeûne le plus longtemps. Alors, bien sûr, on ne parle pas de jeûne prolongé, record, comme avec des jeûnes qui ont de l'ordre d'une année. Non, non, surtout pas ce genre de choses. On parle de jeûne soit intermittent, que Victor a détaillé, où l'on va manger au moins une fois dans la journée et puis de jeûne plus prolongé. Mais plus prolongé, chez nous, c'est de l'ordre de 48-72 heures, rarement au-delà. C'est plutôt l'objectif course fixe. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, pensez à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification afin de ne rien rater. A bientôt sur notre site www.sequoiasante.com Vous pourrez y découvrir notre formation sur la nutrition, la longévité et en attendant, pensez aussi à vous inscrire à nos mails des secrets de Sequoia Santé qui paraissent une fois par semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vous.